Bonjour et bienvenue sur le deuxième épisode du mois de janvier d'Entreprendre à l'étranger. Aujourd'hui, on va revenir en France et on va aller du côté de Nantes pour découvrir Warda, que j'ai eu la chance et le plaisir de rencontrer il y a quelques semaines lors d'un avènement pro. Warda qui est chef de projet dans le digital, mais comme à chaque fois, le mieux, c'est que je vais laisser l'invité se présenter. Du coup, Warda, bonjour et bienvenue sur le podcast. Bonjour, merci. Je suis Warda, j'ai 36 ans, je suis la fondatrice de SiteWeb44. Et mon rôle, c'est d'accompagner les auto-entrepreneurs dans leur développement digital. On va rentrer dans les détails de ton activité, ton parcours. Une question basique, pourquoi SiteWeb44 ? Pourquoi SiteWeb44 ? Parce que juste avec le nom, on sait de quoi il s'agit. C'est du référencement. Justement, moi qui ai une appétence pour le référencement naturel, j'adore fondé sur des URL comme ça. Et SiteWeb44, tu sais où tu vas ? Dès le départ. Autant sur le produit que sur la localité. Exactement. Tu ne peux pas te perdre. Du coup, il y a un projet de développer SiteWeb01, SiteWeb02. Peut-être SiteWeb international, ça ne serait pas mal, mais pour l'instant, on n'est que dans le 44. Comment dire sur le podcast ? Moi, je donne la parole à des entrepreneurs français qui ont tenté leur chance à l'étranger, qui ont réussi, qui sont revenus. Et on peut réussir et revenir. Et il y a des entrepreneurs étrangers qui font l'aventure entrepreneuriale en France. Moi, il y a un élément qui m'a marqué dans ton parcours lorsqu'on s'est rencontré et qu'on a échangé. Et tu sais lequel c'est. Mais du coup, je pense qu'on va directement attaquer avec ça. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, tu quittes la France pour aller entreprendre à l'étranger ? Bon, le premier point, c'est qu'il y a un peu de folie dans tout ça. Le deuxième, c'est que c'était un rêve de petite fille d'aller vivre sur une île. Et j'ai eu la chance de pouvoir réaliser ce rêve en partant vivre aux Philippines. Donc, voilà, j'ai tout quitté. J'ai pris mes deux enfants au bas âge sous la bras. J'ai laissé mon mari en France et me voilà arrivée aux Philippines avec mon petit dictionnaire franco-anglais. Parce qu'en plus, je ne parlais même pas un mot anglais. Et on est parti pour un an et demi d'aventure qui ont été pas mal... C'était magnifique, franchement. Après, bien évidemment, on est passé par toutes les émotions. J'ai fait les montagnes russes, on est bien d'accord. Mais c'était génial et je ne comprends que du coup. Ça se passe comment ? Parce que, certes, tu as dit qu'il y a un peu de folie. J'ai eu la chance de recevoir sur le podcast des gens qui étaient partis en couple pour entreprendre. Certains qui sont partis célibataires et qui sont revenus en couple ou avec une famille. Oui, oui. Toi, le grain de folie, alors moi, c'est ce qui m'a passionné dans le parcours. Alors, à quel moment tu décides d'embarquer tes gosses en bas âge ? De laisser ton mari dans le 44, je suppose ? Oui, toujours dans le 44. Toujours dans le 44. D'aller quand même à l'autre bout du monde sans parler la langue, sans parler l'anglais. Et de te dire, tiens, je vais monter un business. En fait, tout commence en 2013 et on est partis en vacances aux Philippines, moi et mon mari, pendant trois semaines. Donc, on est partis rejoindre son père qui vivait là-bas et qui était marié avec une Philippine, Philippina. Et en fait, arrivé là-bas, bon, le soleil, les cocotiers, moi, mon cerveau, il n'a fait qu'un tour. Et je regarde mon mari, je lui dis, il faut qu'on vive là. Donc, on commence à réfléchir, ben ouais, mais on fait comment ? Donc, on se dit, ok, il faut qu'on se prépare. Pendant ces vacances-là, on investit dans une maison, sachant que bon, quand tu n'es pas d'origine philippine, tu es obligé d'acheter sur le nom de quelqu'un d'autre. Donc, on avait acheté au nom de la crâne de son père, ce qui n'a pas été une super bonne idée. Mais bon, en tout cas, voilà. Et du coup, en revenant, étant donné qu'on avait investi, je savais que j'allais partir. Et le truc, c'est que mon mari était fonctionnaire. Donc, le problème, c'est qu'on se dit, ok, est-ce qu'on lâche tout ou est-ce qu'il y en a un qui part, qui commence à monter, voilà, quelque chose là-bas. Et puis, si ça fonctionne, l'autre lâche son travail et puis on rejoint l'autre, quoi. Et à l'époque, on avait un enfant de 4 ans et de 2 ans. Donc, je décide de partir que moi et mes enfants et de laisser mon mari ici pour avoir une sécurité au cas où que ça ne marche pas là-bas. J'ai quand même bien fait. Dans ma folie, j'avais quand même un côté qui avait un pied. J'avais quand même encore les pieds sur terre, ça va. Et du coup, 2015, non, 2014, pardon, un an après notre voyage, je quitte tout, mais vraiment tout. Et je prends mes deux enfants, trois valises et nous voilà partis au Philippi. Quand tu dis que tu quittes tout, en fait, tu faisais quoi ? Comment dire ? Quel était ton métier, ta formation en France à ce moment-là ? À l'époque, j'étais dans la restauration. D'accord. Donc, j'avais un projet d'ouvrir un restaurant en France, mais c'était trop compliqué. Donc, j'ai dit, bon, ben, c'est pas grave. Ce que je ne peux pas réaliser ici, je vais le réaliser là-bas. Et c'est ce qui s'est passé. C'est qu'en partant là-bas, on ne me demandait pas d'avoir un bagage de diplôme pour ouvrir un restaurant. C'était une histoire de finance, ce n'était pas une histoire de diplôme. Donc, c'était plus facile à réaliser qu'en France. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, je suis arrivée aux Philippines. Bon, au départ, il faut s'installer. Et il faut quand même essayer de parler un petit peu minimum la langue. C'est quand même pas mal. Ça peut aider. Et surtout, il faut commencer à faire des démarches et voir un petit peu quel business se fait et comment moi, je vais monter mon affaire. Donc, on a toujours ce même problème. C'est-à-dire qu'allez, quand tu es aux Philippines, si tu veux monter un business, tu es obligé de t'associer avec un Philippines ou d'être marié avec un Philippines. Moi, j'ai eu de la chance dans tout ça parce que mon fils, je l'ai inscrit à l'école là-bas. Et le directeur de cette école, avec sa femme, sont devenus des six super bons amis. Et c'est eux qui m'ont aidé à trouver le commerce pour mon restaurant, qui m'ont permis de pouvoir ouvrir mon restaurant, de pouvoir avoir un partenariat. Et en plus, ils ne nous demandaient rien. Donc, c'était vraiment… Je ne pouvais pas trouver mieux en termes d'associés. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, d'ailleurs, on est en contact. Donc, voilà, tout a commencé comme ça. Et j'ai ouvert une petite crêperie française au Philippe. Donc, tu te lances dans l'entrepreneuriat en Philippines. Est-ce que tu avais déjà commencé les démarches pour savoir un peu comment créer une société en France ou pas du tout ? Alors oui, j'avais commencé à faire des démarches ici. Mais en fait, honnêtement, ça m'a tellement démotivée. Ils m'ont démotivée, en fait. Moi, j'étais hyper motivée. Mais il fallait trop de… Il fallait un capital, il fallait ceci, il fallait cela. Ça m'a retournée. J'ai fait plein d'organismes ici. Et puis, bon, j'ai dit, OK, parce que c'est comme ça, on va les faire ailleurs. Et puis, j'ai bien peur. Et ça te prend combien de temps ? Entre le moment où tu arrives et le moment où tu ouvres ton resto ? J'arrive aux Philippines, on est au mois de mars. Au mois de fin août, début septembre, ça y est, j'ai mon appart, j'ai mon commerce et je suis en train de lancer le restaurant. Donc, ça me prend trois, quatre mois. D'accord. Et ça se passe comment une fois sur place ? C'est-à-dire que tu… En termes de restauration, tu t'adaptes à la culture locale ? Ou tu… Non. Ou comme beaucoup de monde, tu décides, je ne vais pas dire d'imposer ? Mais d'occidentaliser les plats que tu proposes ? Alors, en fait, il faut savoir qu'aux Philippines, bon, alors eux, ils mangent beaucoup de riz, de poulet grillé, ce genre de choses. Et moi, je voulais vraiment amener une petite touche française parce qu'il y a pas mal d'étrangers, notamment des Australiens, des Japonais qui viennent aux Philippines, soit pour des vacances, soit pour faire du business. Il y a des Thaïlandais aussi. Je voulais vraiment toucher cette clientèle-là et amener quelque chose de nouveau, ou quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Donc, ce que je fais, c'est que je commence à regarder les commerces dans ce qu'on appelle les malls. C'est les grands centres commerciaux aux Philippines où, justement, il y a plein de restaurants et tout. Le problème, c'est que quand tu veux louer dans un mall, c'est des prix astronomiques. Donc, je me dis, OK, il faut que tu essayes de trouver un plan B. Et en fait, je trouve un commerce bord de la mer, à côté de très, très grands hôtels. Et je me dis, peut-être, pourquoi pas, en fait ? Pourquoi pas essayer, quoi ? Et les prix étaient plus abordables que dans les malls. Donc, je me dis, OK, je vais ouvrir ici. Donc, après, par contre, ça me demande de faire de la com' et tout parce que là, je ne suis pas dans un mall. Donc, les gens ne te trouvent pas rapidement, on va dire. Si facilement. Donc, c'est plutôt à toi de te débrouiller pour faire de la com'. Donc, je fais ça. C'est un local où il y avait plusieurs locales autour de moi. Donc, moi, je fais partie des premiers qui louent aux propriétaires, qui deviennent super amis, d'ailleurs. Et finalement, je commence à mettre un panneau sur la route. Le restaurant s'appelait French Crepe. Donc, ça parlait beaucoup. Et je passe des journées entières dans mon commerce à faire des crepes, à me mettre sur le bord de la route. « Come in, tasting, tasting ! » Voilà, donc, je fais un petit peu ma com'. Le tempérament, déjà un peu speed. J'aime bien rigoler. Donc, les gens se marraient et venaient goûter. Et puis, finalement, ça a commencé à ramener du monde. Et j'ai commencé à connaître une communauté française qui habitait aux Philippines et qui commençait à venir à mon restaurant. Le problème, c'est que, étant donné que je me suis placée à côté de ce qu'on appelle des resorts aux Philippines, même moi, quand je rentrais dedans, j'avais du mal à en sortir. En fait, quand tu rentres dans un resort, c'est le gros restaurant de fou, piscine à l'eau. Comment dire ? C'est le combo resto, piscine, spa ? Ah ouais, plage. Non, mais là, c'est la totale. Même moi, j'avais vraiment du mal à en sortir. Donc là, je me suis rendu compte que, finalement, le mall, ce n'était pas une mauvaise option, mais ça me demandait trop d'investissement. Et puis, j'avais des enfants avec moi. Financièrement, ce n'était pas tenable. Comment dire ? Pour qu'on ait une idée, l'investissement demandé dans un mall, il s'est élevé à combien ? Un mall, pour une location par mois, il fallait que tu comptes entre 1 500 et 2 000 euros. Sachant qu'aux Philippines, 1 500 et 2 000 euros, c'est énorme. Le salaire moyen aux Philippines est de 100 euros. Donc, je te laisse imaginer. Donc, ouais, non, ouais, c'est… Là, là, on est vraiment… Ouais, c'est démesuré comme… C'est démesuré. Donc, en fait, il n'y a que les grandes enseignes ou les grandes chaînes qui vont pouvoir louer dans les malls. Donc, moi, à ce niveau-là, déjà, j'arrivais un peu les mains dans les poches. On ne va pas se mentir. Moi, je n'ai mis ni l'argent du côté, ni rien du tout. Je suis arrivée comme une fleur. Ma tête pleine de rêves. Mais voilà. Alors que dans le commerce que moi, je louais à l'extérieur du mall, j'étais à, je crois, 300 euros par mois de location. Donc, ce qui n'a rien à voir. Mais la clientèle est différente à atteindre. C'est ça le gros truc. Donc, ça tourne quand même pendant 8 mois. Je ne lâche pas. Je persiste, je persiste. Et bon, il arrive un moment où, comment dire, le compte en banque, il chute, mais ça ne remonte pas. Le problème, c'est qu'il y a un moment, il faut prendre des décisions. Donc là, au bout de 8 mois, arrive la décision de se dire, OK, je fais quoi ? Je continue à couler où je ferme et je repars histoire de me remettre sur pied et de mieux repartir. Bon, franchement, à la base, je suis partie pour ne pas revenir. Ouais. Donc… C'est la question que… Ouais. Non, je suis partie. L'objectif, moi, c'était de partir et de ne jamais revenir. Dans le sens où je voulais vivre là-bas et revenir en vacances pour voir ma famille et tout. Mais mon but, c'était vraiment de partir, m'installer là-bas. Et voilà, quoi. Et bon, forcément, les choses ne se passent pas comme tu veux. Sachant qu'en plus, aux Philippines, il y a plein de choses qui… C'est génial. Mais il y a des choses comme… Tu veux juste aller récupérer un document ? Ben, il faut que tu payes. Donc, à chaque fois que tu fais quelque chose, tu payes. Donc, au bout d'un moment, ça tire financièrement, en fait. Ça devient très vite. Ouais, ça devient très vite. T'agace, en tout cas. Voilà. Donc, le moindre papier. Par exemple, quand tu es français aux Philippines, moi, ce qu'il fallait que je fasse, c'est que tous les trois mois, j'étais obligée d'aller redemander un droit de séjour. Pour rester dans le pays, en fait, il fallait que je demande un papier qui me donnait une autorisation pendant trois mois pour rester dans le pays, sachant qu'on était trois. Donc, moi et mes enfants. Donc, à chaque fois, normalement, c'est 50 euros par personne. Ça commence à être un budget complètement déville. Voilà. Et en fait, ça fait 150 euros tous les trois mois. Donc, ce qui est énorme quand même aux Philippines. Mais, ils trouvent le moyen de dire, non, mais ça, ça ne va pas. Ces documents, ça ne va pas. Alors que ce n'est pas vrai. Tu as tous les documents un jour. Donc, ce que tu fais, c'est que tu sors un billet de plus. Comme ça, ils ne t'embêtent pas. Ils te font le papier et puis terminent, ils n'en parlent plus. Donc, en fait, au bout de 150, tu te retrouves à 200 euros tous les trois mois. Juste pour avoir ta tranquillité et que tu aies le papier pour ne pas avoir à courir à droite et à gauche. Donc, ça, c'est un peu ce qui m'a un peu ralenti. Mais, sur le coup, tu ne t'en rends pas compte, en fait. Tu ne t'en rends pas compte, tu ne t'en rends compte quand tu rentres. Ça te coupe dans ton élan et surtout, ça te coupe l'envie d'aller plus loin. Je pense qu'inconsciemment, tu dois imaginer les obstacles qui t'attendent une fois que tu vas aller plus loin. En fait, le truc, c'est qu'au départ, tu ne t'en rends pas compte parce que tu arrives dans le pays donc il faut que tu te familiarises avec comment ça fonctionne, en fait. Donc, au départ, tu suis, tu ne te poses pas trop de questions mais au bout d'un moment, quand tu commences à monter un business, que tu commences à avoir un appart, donc forcément, tu commences à rentrer dans des frais et que là, chaque fois que tu vas n'importe où, tu te rends compte que parce que tu es français, tu payes plus cher qu'un philippin, tu te dis, ah ouais, là, quand même, ça ne va pas, ça ne va pas le faire. Au bout d'un moment, on va falloir que ça s'arrête, on va falloir fermer les vannes. Et en fait, la seule solution pour que ça s'arrête, c'est que tu te maries avec un philippin. Donc, bon, comment te dire que je suis partie mariée ? Justement, on va y venir. À moins que je veuille se retrouver en guerre. Voilà, c'est notre possible, quoi. Donc, l'option de te marier à un philippin, non. Non, 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 ce n'était pas dans le business. Non, je me suis mise à manger du riz, du poisson quand même, mais il ne fallait pas déconner quand même, tu vois. Donc, ce n'était pas possible. Du coup, tu subis en fait parce que tu n'as pas le choix. Mais bon, à côté de ça, tu vis une expérience que tu ne revivras peut-être jamais dans ta vie. Moi, tu imagines. Donc, voilà, je suis à fond, je suis déterminée, pour moi, le business, il va tourner. Voilà, il n'y a pas de raison en fait. Et finalement, bon, je me suis vite rendu compte que les calculs que j'avais faits, ils n'étaient pas bons. Donc, c'est pour ça que, franchement, quand on veut partir, il faut quand même réfléchir. On ne part pas comme ça. Et puis, en plus, mon mari est arrivé au mois de décembre. Il est resté avec nous de décembre à février. Donc, il est resté deux mois avec nous aux Philippines. Et en fait, quand il est parti, ça a été énorme. Déjà, j'avais le business qui ne tournait pas, pas trop, qui était au ralenti. Et mon fils, qui avait 4 ans à l'époque, avait beaucoup, beaucoup de mal à vivre aux Philippines. Donc là, tu te poses des questions déjà en tant que parent. Est-ce que, qu'est-ce que je fais ? Mon petit est mal. Lui, il voulait absolument rentrer en France. Maman, je veux voir la famille. Je ne suis pas bien ici. Donc là, bon, pas mal de choses commencent à se remettre en question. Et le business, je suis en train de me faire Titanic là. donc, ben ouais, là, tu es obligé un peu de mettre ta fierté dans ta poche et de te dire, bon, OK, ça ne l'a pas fait comme tu veux. Tu as la chance d'être française et de pouvoir rentrer au lieu de mettre tout le monde la tête sous l'eau et sachant que je n'étais pas toute seule. À mon grand désespoir, j'ai pris la décision de fermer mon commerce et d'entrer en France. Donc, j'ai tout vendu. Tout, tout, tout. Parce qu'il faut savoir que quand j'ai pris le commerce, il était vide. Donc, j'ai fait les travaux, j'ai meublé mon commerce, j'ai tout fait. Donc, après, quand tu pars, il faut tout revendre. Et ça m'a arraché le cœur. Donc, après, ce n'est pas grave. Le commerce a tourné pendant plus de huit mois. Mais c'était génial. Après, comment dire, tu croises rarement des gens qui te disent, même pour le podcast, tu croises rarement les gens qui disent en fait, j'ai embarqué mes deux gosses sous le bras et j'ai été monter à un restaurant au bout du monde. Alors, quand je raconte ça, les gens me disent en fait, ils n'osent pas me dire que je suis folle. ils se retiennent mais je le lis dans leurs yeux. Je pense que tu as dû le lire dans les miens. Je le lis dans tous les yeux. Et puis surtout, quand je rajoute, je suis mariée. Tu vois ? Ça veut dire, comment tu as fait pour être mariée, laisser ton mariée, rester mariée ? C'est parce que c'est ça quand même qui est quand même incroyable. Non, parce que, comment dire, le risque que ça éclate. Ah oui. de toute façon, en fait, c'est simple. Quand tu prends ce genre de décision, il y a deux options. C'est soit ton couple est solide et dans ces cas-là, ça va tenir. Soit ton couple est fragile et il y a de grandes chances que ça pète. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on vit dans deux univers totalement différents. Donc là, déjà, la distance, elle est énorme, le décalage horaire. Mais en plus de ça, toi, tu vis dans un autre pays étranger. donc forcément, tu as une autre vision et lui, il est encore en France. Et c'est deux activités qui sont complètement opposées. Je ne vais pas, comment dire, je ne vais pas, je ne vais pas opposer les fonctionnaires et les entrepreneurs. Mais c'est deux mondes complètement différents. Mais c'est complètement différent. Il y en a un qui reste dans un pays qu'il connaît où il maîtrise toute l'école et qui travaille, comment dire, qui est fonctionnaire. Il y en a un qui débarque dans un pays qu'il découvre où il ne connaît strictement ou quasiment rien. Rien. Rien du tout. Et qui se dit, bon, ça a l'air sympa. Mais c'est ça. La seule carte maîtresse que tu as quand tu arrives, c'est, c'est mignon, ça a l'air sympa. Ah, mais moi, c'est juste ça. C'est mignon, c'est sympa. Le problème, c'est qu'en fait, au départ, quand il faut que tu te déplaces, il faut savoir qu'aux Philippines, il n'y a aucun panneau. J'imagine le truc. C'est-à-dire que les gens se... parce qu'ils connaissent, donc ils se repèrent. Mais toi, tu n'arrives. Tu ne connais pas. C'est au doigt mouillé. Voilà. Donc, en fait, il n'y a pas de panneau. Et le pire, c'est qu'il n'y a pas de feu rouge. Donc, imagine le truc. Donc, au départ, je me déplace avec des jeepneys. Donc, c'est des espèces de... C'est un peu... En Thaïlande, il y a ça aussi. Donc, en fait, c'est une espèce de petite camionnette ouverte où tout le monde monte. C'est-à-dire de tuc-tuc. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais alors là, normalement, en France, ils en mettraient quatre. Chez eux, ils en mettent 20. Tu pousses-toi. Fais de la place. Tout le monde serrait comme des sardines. C'était génial. Moi, j'ai adoré cette expérience. Et puis, les gens sont d'une ouverture incroyable. Tu vois des mamans en train d'allaiter leur bébé normal dans le jeepney. L'autre, il rote normal. En fait, c'est une liberté mais totale. Et toi, tu n'es pas du tout... Tu sais, en France, on a des codes. Il y a des trucs que tu ne fais pas en public. Mais eux, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de ce que je ne fais pas en public. Et c'est ça qui est merveilleux. Ça te permet d'avoir une ouverture d'esprit. Par contre, après, il y a des choses qui sont hyper choquantes et qui, moi, m'ont mis dans des états où vraiment, j'ai eu du mal à m'en relever. C'est par exemple la pédophilie. La pédophilie, c'est quelque chose qui est... Franchement, c'est légal. Les oeufs, c'est légal. Et ça, tu le vois devant tes yeux en fait. Et tu n'as pas le droit de parler ou dire quoi que ce soit. Tu risques d'aller en prison pour ça en Philippines. Déjà, il y a des trucs aux Philippines où tu ne joues pas. En plus, tu es étranger. Alors là, tu ne t'amuses pas du tout. Donc ça, tu ne le fais pas. C'est-à-dire que tu vois les choses devant toi. Si tu dénonces, oui, ça peut te retomber dessus. Mais il n'y a même pas que tu dénonces parce qu'en fait, il faut bien comprendre les choses. Les Philippines, c'est un pays qui n'est pas développé et en fait, voilà comment ça se passe. C'est que tu as une partie de personnes qui sont ultra riches. Il y a quand même une classe moyenne, c'est-à-dire des gens où ils ne sont pas riches mais ça va. Et tu as toute la partie pauvreté. Et par contre, cette partie pauvreté-là, elle est énorme et elle est très, très, très difficile à vivre et à voir. Même toi, en tant qu'étranger, c'est compliqué. Alors moi, qui est en plus ultra authentique, qui fonctionne avec le cœur, là, moi, ça m'a dévastée ces choses-là mais tu sais que voilà, c'est comme ça chez eux, tu as voulu aller là-bas, donc d'une manière ou d'une autre, tu es obligé de t'adapter. Donc ça te demande un grand travail sur toi-même. Et c'est pour ça que je dis que ça a été une super expérience humaine parce que je n'ai pas eu le choix que de voir des choses qui m'ont choquée, qui m'ont fait mal mais c'est comme ça chez eux. je n'avais pas la position de faire quoi que ce soit en fait. Et ça, tu s'étais préparée ou pas du tout ? Je n'étais pas du tout préparée. Alors moi, j'habitais à Mactan. Mactan, c'est à côté de Cebu. La capitale des Philippines, c'est Mani. La deuxième plus grande ville, c'est Cebu. Et Mactan, c'est un petit... C'est là où il y a l'aéroport d'ailleurs. C'est une petite ville à côté de Cebu qui est collée à Cebu. Mais c'est une ville où, on va dire, entre guillemets, il n'y a que des étrangers ou des gens qui ont les moyens. Par contre, quand tu veux aller faire des démarches ou ce genre de choses, il faut que tu rentres dans Cebu. Il y a juste un pont qui s'est parlé dehors. Et en fait, tu as le contraste. C'est-à-dire que Mactan, il y a de la pauvreté, mais ça va. Mais dès que tu rentres dans Cebu, là, tu vois les bidonvilles. Tu vois des gamins tout nus qui se baladent dans la rue. Des familles entières. Et ça, c'est vraiment des choses qui m'ont choquée. Une maman avec ses trois enfants dans un nouveau-né qui dormait sur des cartons tout nus dehors. Et tu n'as pas le droit de leur donner d'argent. C'est interdit par la loi. Et par contre, à côté de ça, tu vois des personnes d'Australie qui font deux mètres de long. L'autre, il a 60 balais avec un gamin qui a l'âge de ton propre enfant. Quatre ans. Tu sais très bien ce qu'il fait avec. Donc là, c'est vraiment que tu dois prendre sur toi. Alors franchement, les premières fois, vu que je n'étais pas préparée, je rentrais, je ne faisais que pleurer. Parce que tellement ça me choquait, même moi, j'avais mes propres enfants. j'imagine un peu le... Et en fait, ils ne font jamais ça avec les enfants d'étrangers. C'est-à-dire que moi, mes enfants, ils pouvaient se balader, il n'y avait personne qui avait les toucher, c'est des enfants d'étrangers. Par contre, les enfants de Philippines, c'est totalement différent. Et je me dis, mais quel traumatisme ! Comment les enfants grandissent ? Tu te poses plein de questions, en fait. Et tu essayes de vouloir faire quelque chose, mais tu ne peux pas. donc ce que je faisais, c'est qu'en fait, une fois par semaine, j'achetais des grosses quantités de riz cuit, et en fait, je faisais des distributions. Ça me soulage un petit peu en me disant, voilà, je les aide parce que je ne peux pas leur donner l'argent, mais j'ai le droit de leur donner à manger. Tu vois ? Et d'un autre côté, quand je voyais ces enfants qui étaient, il n'y a pas d'autres mots, des pédophiles, je n'ai pas d'autres mots pour décrire ça, je me disais, j'espère que, voilà, que peut-être que quelque chose de bon va leur arriver malgré la souffrance qu'ils sont en train de vivre. Et puis, mine de rien, tu ne te rends pas compte, mais au bout de quelques mois, finalement, ça devient tellement habituel que ce n'est pas que tu ne prêtes plus attention, mais tu apprends à vivre avec. Non, malheureusement, c'est vrai que ça te choque plus, ça, c'est pas la première fois que j'entends ça, mais le problème, c'est que tu... Voilà, ça ne te choque plus, et tout autant, comment dire, et c'est... Je... Comment dire, je m'exprime mal, mais c'est... C'est autant ça ne te choque plus, mais autant, tu te rends compte que tu es dépourvu, tu ne peux rien faire. Ah, tu ne peux rien faire. Tu n'étais vraiment pas en position de faire comme que ce soit, et tu n'as pas intérêt de bouger, en fait, c'est ça le truc, quoi. Donc, vraiment, il faut... En fait, là, vraiment, ça m'a... Alors, déjà, il faut savoir une chose, c'est que moi, les Philippines, la chose que j'en retiens, c'est que ça m'a montré mes limites. C'est-à-dire que ça, c'est des choses insupportables pour moi, et ce n'est pas quelque chose que je pourrais revivre. C'est-à-dire que je ne repartirais pas dans un pays où il y a autant de pédophilie ou autant de pauvreté, parce que ça me... Et puis, surtout, le fait que tu ne puisses pas agir. Ça, c'est vraiment le truc qui m'a meurtrie, en fait, c'est que je ne pouvais rien faire. C'est eux qui ont la... C'est eux qui ont le droit, parce qu'en fait, ces gens, quand ils arrivent dans le pays, que ce soit des Australiens, c'est souvent des Australiens qui sont dans ce... dans ces délires-là, si je peux me permettre. Et en fait, ils ramènent énormément d'argent dans le pays. Donc, étant donné qu'ils font pour la économie... Pardon ? Économiquement, c'est rentable. Voilà. Donc, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. À 100%. Et tu ne peux rien dire. Et ce qu'il faut savoir, en plus, ce qui est le plus dramatique dans tout ça, c'est que comment ils font pour trouver les enfants qui vont exploiter quelque part. C'est que les parents sont tellement démunis et sont tellement pauvres que c'est eux qui vendent leurs enfants. Et je crois que c'est ça qui m'a le plus tuée. Parce que au départ, je ne comprenais pas. Et en fait, bon, après, j'ai eu des amis au Philippine qui m'expliquent, qui me disent, écoute, tu ne sais pas dans quelle pauvreté ils sont et le seul moyen pour eux de survivre, c'est de vendre leurs enfants. Bon, ben là, tu prends une sacrée claque, mais c'est là où tu te dis, à l'époque, on était en 2015, je me dis, mais comment en 2015, c'est encore possible ? Comment on peut arriver à ça de nos jours, en fait ? Et bon, parce que toi, tu arrives avec une mentalité française où tu n'as pas grandi dans ça et puis, et voilà, tu as du mal à le comprendre au départ, c'est complètement hallucinant pour toi, c'est une autre planète. Et pourtant, chez eux, c'est totalement, j'ai envie de dire, naturel. ça, ça a été le plus gros. Après, comment dire ? Souvent, c'est le choc culturel dans certains pays. Oui, c'est ça. En fait, c'est une histoire de culture. Tu peux te préparer à tout. Oui, oui, tu peux te préparer. Alors, il y a cette partie-là où il y a une très grande partie de la pédophilie et puis, aux Philippines, il y a beaucoup d'enfants qui errent dans la rue. C'est dingue, mais pourtant, c'est la vérité. En fait, ils arrivent de provinces totalement éloignées et ils viennent en quête, entre guillemets, dans des plus grandes villes, en quête d'avenir. Mais finalement, c'est des enfants qui ne sont même pas encore majeurs, qui sont dévoués à eux-mêmes et ils partent parce qu'ils vivent dans une pauvreté tellement intense qu'ils se disent on va aller là-bas, on va travailler, même s'ils vont se faire exploiter, ils ont un brin d'espoir et malheureusement, ça ne se passe jamais comme ils veulent. J'ai une partie d'une expérience qui m'a énormément marquée aux Philippines. D'ailleurs, je n'en parle pas souvent parce que c'est quelque chose que j'ai eu du mal à vivre, on va dire. J'étais dans mon restaurant et à un moment, on entend comme une sorte d'explosion. Donc, panique à bord parce que tu es aux Philippines. aux Philippines, il y a beaucoup de des intempéries qui sont hallucinants. Donc là, tu te dis qu'est-ce qui s'est passé ? J'étais au bord de la mer. Tu vois, j'imaginais déjà la mer sortie d'elle-même qui est bien... Oh là là ! Je me dis ça va, je sais nager, les Philippines ne savent pas nager alors qu'ils ont la mer à côté d'eux. Donc, je me dis bon, j'aurais pas eu de chance de m'en sortir. Tu vois ? Non, ce n'était pas du tout ça. Donc, me voilà sortie en courant du restaurant et tout. qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, c'est une moto qui est arrivée à toute allure et qui a percuté une gamine qui était en train de traverser la route. Et en fait, le choc a tellement été violent qu'il l'a projeté, je crois, sur 200 ou 300 mètres. Elle a tapé sur sûrement le tuc-tuc là et le tuc-tuc, il est en fer. Donc en fait, le choc a tellement été fort qu'on avait vraiment l'impression que c'était une explosion. Et là, par contre, c'est là où tu te rends compte qu'il y avait vraiment un choc de culture. C'est que la gamine était par terre en agonie et franchement, je ne rigole pas, elle était vraiment en agonie et le réflexe des Philippins, c'est de prendre leur smartphone et de filmer. Et ça, c'est une image. Comment dire ? Il y a un gap culturel. C'est une image qui m'a traumatisée et moi, en fait, tellement... Déjà le choc, je me mets à côté d'elle et j'essaye en fait de la... d'essayer de rester avec elle le temps que les ambulances arrivent. Alors, aux Philippines, ce n'est pas comme en France, tu appelles les pompiers en 10 minutes, 15 minutes, t'es sans là. Non, 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 non. Eux, ils arrivent trois quarts d'heure, une heure après. Après le drame. Donc, c'est hyper long. C'est dû au manque de moyens ? C'est dû au manque de moyens, bien sûr. C'est vraiment, malheureusement, voilà, le temps qu'il apprévienne, que l'ambulance arrive et tout, sachant qu'en général, ils arrivent de ces bouts, donc c'est la grande ville à côté, il faut le temps qu'ils arrivent. C'est un temps monstrueux, la plupart d'heures, avant même qu'ils arrivent. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, j'essaye de la... voilà, de lui dire « Don't worry, les ambulances arrivent, là, 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 là. » Et je sens que moi, je suis en train de trembler, en fait. Et je suis en train de trembler, de la voir, en fait, au sol et de voir son corps. Je ne sais pas comment t'expliquer. En fait, je voyais ses côtes quand elle respirait. On entendait vraiment le fin, le fin de souffle. Et j'étais totalement détalisée. Mais vraiment, la panique m'a pris. C'est la première fois que je m'entrais dans une situation pareille. Et en fait, je reste avec elle jusqu'à que les ambulances arrivent. Et puis, je les vois en train de filmer, tranquilles et tout. Et là, l'ambulance arrive, la prend. Et en fait, elle décède à ce moment-là. Et là, je ne sais pas comment expliquer, mais pendant une semaine, je n'ai fait que pleurer. Et là, tu as tous les amis des Philippines qui me disent, tu sais, Warda, tous les jours, ça arrive. C'est pour ça. Et en fait, ce qui m'avait marquée, je lui ai dit, je ne comprends pas, ils étaient tous avec leur téléphone et tout. Maman, larmes. Et là, ma copine qui me dit, mais Warda, ça arrive tous les jours. La mort chez nous, elle est tous les jours. Et les enfants qui meurent, on en a tous les jours. Donc, en fait, j'ai envie de te dire que ce qui te paraît choquant, pour nous, c'est normal. Et oui. Et donc, la personne qui l'a percuté, qui est en moto, lui, par contre, il a pris un avis. Là, comment dire ça, ça arrive. est-ce que ça contribue au fait de te dire à un moment donné, oui, il faut rentrer parce que tout ça, mis bout à bout, je vais craquer. T'es en train de parler avec Warda. Elle craque pas. Warda, elle ne baisse jamais les bras. Warda, elle ne baisse pas les bras. Mais comment dire, mais psychologiquement, psychologiquement, au quotidien, ça peut être dur. En fait, sur le coup, tu te... Alors, moi, je suis comme ça, après, chaque personne est différente. D'accord ? C'est-à-dire que moi, sur le coup, j'ai mes émotions. Moi, je suis quelqu'un qui a des émotions en décalé. C'est-à-dire que c'est des choses qui je me suis rendu compte quand je suis rentrée, que je me suis posée. Parce qu'au départ, je suis tellement dans le feu de l'action et tellement dans cet objectif de rester, d'intégrer, voilà, de faire en sorte que mes enfants, entre guillemets, ne viennent pas philippins, mais s'imprègnent de leur culture et de cette ouverture d'esprit que je me dis, OK, c'est comme ça et voilà, rien n'est facile. En France aussi, tu avais des difficultés sur tel ou tel point. Rien à voir, mais donc, il faut que tu ailles au bout de ton rêve. En fait, moi, j'ai un problème avec l'échec. Donc, sur le coup, je persiste jusqu'au jour où je me rends compte que bon, là, ça y est, stop, basta, je ne peux pas aller au-delà de ce que j'ai fait. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que pour moi, si je quittais tout et que j'avais échoué, au départ, je l'ai vécu, au départ, mon retour, je l'ai vécu comme un échec. Vraiment. Et ça, ça a duré combien de temps donc une fois que tu rentres, cette phase où tu te dis, voilà, j'ai échoué. C'est une grande bataille qui commence entre moi-même, tu vois. Donc, je rentre… Non, non, mais je te jure, c'est une bataille avec moi-même. Entre toi-même. Donc, je rentre en mai 2015 parce que bon, ben là, je me dis, ben ben ok, je ne peux plus. Je n'arrivais plus financièrement et tout, ce n'était pas la peine. C'était… Je me dis, ok, stop, on arrête tout. Il faut que tu rentres. Il faut absolument que tu rentres. Déjà, tu es trop loin et en plus, ma mère était un peu derrière moi en me disant, ah ben si tu as voulu partir aux Philippines, eh ben tu restes aux Philippines, tu ne me parles plus. Bon, là, ça commence à prendre une ampleur un peu space. Donc, je me dis, ok, le psy n'est pas bien, le business ne va pas comme je veux, mon mari n'est pas là, donc je me retrouve un peu toute seule. J'ai atteint des limites, c'est-à-dire que là, vraiment, je me suis rendu compte jusqu'où j'étais capable d'aller et puis ça m'a permis aussi de reprendre confiance en moi parce que moi, quand j'ai eu mes enfants, j'ai arrêté de travailler en fait pour m'occuper d'eux. Donc, je me dis, ok, tu l'as fait une fois, tu es capable de le refaire. Rentre, remets-toi bien et tu repartiras après. Le but, c'était ça. Je rentre en France en mai 2015, je vends tout, je donne des affaires, toutes les affaires de mes enfants, je les donne, je ne ramène rien, je reviens avec deux valises. C'est la seule chose que j'ai ramenée, c'est des cigarettes parce que c'était vraiment pas cher en Philippine. Donc voilà, je rentre avec les enfants et tout. Le psy arrive quasiment aux 6 ans, au mois de septembre, il est rentré au CP, donc ça aussi, ça rentre, ça a été une des raisons qui a fait que je suis rentrée aussi. Et donc, en arrivant ici, bon, comment dire que mon cerveau a subi un choc. Je l'ai vécu comme un échec au départ. Vraiment, je l'ai vécu comme un échec à me dire, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant ? J'ai tout quitté. Et là, je reviens, mais je n'ai plus rien. Je fais quoi ? Qu'est-ce que je vais faire ? Comment je vais gérer le truc, en fait ? Et avant de partir aux Philippines, en 2012, je me suis fait opérer des pieds. Et en fait, j'ai été loupée, mais je ne m'en suis pas rendue compte tout de suite. Et quand je suis rentrée des Philippines, je vais revoir le churinien et je lui ai dit, écoutez, j'ai des problèmes, j'ai le pied qui se bloque, enfin bon, ça ne va pas, il y a un problème avec l'opération. Et je lui ai dit, je ne peux pas reprendre parce qu'en fait, j'ai le pied qui se bloque. Il lui a dit, vous faites une reconversion, faites autre chose, mais moi, je ne vous ai rien loupé du tout. OK, bon. Quelques temps après, je me dis, bon, OK, maintenant, il va falloir que tu... En gros, il va falloir que tu te relèves, tu ne vas pas rester comme ça éternellement. Donc, je me dis, OK, qu'est-ce que tu as envie de faire ? Une chose est sûre, c'est que je ne veux plus de patron. Ça, c'est qu'elle a été précis. Je ne veux plus de patron. Donc, je me dis, OK, je vais faire les marchés. Je vais me mettre à mon compte et puis je vais faire les marchés. Je vais vendre des produits et j'avais une voisine, en fait, qui était... qui faisait les marchés, qui avait arrêté, qui avait un stock, en fait, de maquillage. Je me dis, je vais lui racheter et puis je vais commencer comme ça à faire les petits marchés et tout. J'étais une bonne poissonnière quand j'étais jeune, donc bon, maquillage, je se réfère. Donc, je fais ça, je rachète le stock, je commence à faire les marchés sur Nantes, des grands marchés comme la petite Hollande qui sont des marchés assez conséquents et puis me voilà, le samedi, maquillage à 1,50€, maquillage à 1,50€ et puis ça prend bien, voilà, les gens bien, je commence à me faire un peu connaître. Entre-temps, je développe une autre activité à côté où je vends des produits cosmétiques à base d'or et là, en fait, je propose aux clients d'aller chez elles, de leur offrir un soin et puis si ensuite, elles aiment le produit, elles peuvent commander donc ça continue comme ça. Donc, je fais ça pendant un an. Donc, voilà, je fais les marchés, ça prend bien, je vends mes petits produits de beauté à côté que je décide de commercialiser directement chez le particulier et sur les marchés. Mais, mon problème de pied commence à m'handicaper de plus en plus et donc, je consulte un autre chirurgien réputé à Nantes qui, en effet, me dit bon, là, il y a un problème, l'opération a vraiment loupé la première fois, il faut vous refaire opérer. mais sachez que, voilà, vous allez, ça va être très difficile derrière. Bon, ben, je me dis, ok, donc, je me fais opérer en février 2016, le problème, c'est que quand je me fais opérer, ben, je suis six mois sans pouvoir bouger, sans conduire, c'est assez compliqué, j'ai de la rééducation à faire. Non, je me dis, bon, ben, ok, je fais quoi ? Il faut bien que je travaille quand même. Non, je me dis, bon, ben, je vais ouvrir un site internet que pour les produits cosmétiques à base d'or que je commercialisais. Et à l'époque, je n'avais aucune notion digitale. Donc, j'avais une copine qui faisait ça et puis donc, elle me créait mon premier site et tout. Ok, je lance le truc, je lance des flyers, blablabla, je me fais opérer. Et en fait, suite à cette opération, je tombe par hasard sur Facebook, sur LiveVentor. LiveVentor vient de se lancer à l'époque. Donc là, on est en 2016. C'est une école, enfin, oui, c'est une école qui aide les auto-entrepreneurs à se lancer en fait dans le marketing digital, à créer leur business en digital. Et je me dis, bon, ben, écoute, je vais essayer la version gratuite, je vais voir ce que ça donne. À l'époque, ils nous offraient deux mois et demi gratuits. Donc, je lui dis, ben, je vais tester, je vais voir. Et je teste et tout. Et puis finalement, je me rends compte qu'en deux mois et demi, j'apprends à faire un site Shopify, sachant que ma collègue me l'avait fait sur Jindo. Jindo, c'était plus à la mode du tout. J'apprends à faire de la communication sur les réseaux, ce que c'est que le référencement naturel. Je me dis, ah ouais, quand même quoi. Et je vois que ça match avec moi. J'ai dit, ok, donc là, je vais aller plus loin. Donc, je rentre en formation payante, dans une formation avancée. Je pars sur quatre mois de formation intense et je développe mon propre site internet, ma com, dans ma vie. Je vois que je suis à l'aise. Je suis à l'aise avec ce support digital. Moi, qui savais allumer mon ordinateur juste pour aller regarder mes séries. Donc là, je me dis, ah ouais, quand même, il n'y a pas d'âge pour se reconvertir. Enfin, finalement, non, mais c'est vrai en plus. Donc, et puis, je me dis, c'est génial, mais tu vas atteindre ton deuxième rêve. Mon deuxième rêve, c'était, alors moi, je suis une très grande rêveuse depuis que je suis petite. Ma mère m'a toujours dit, Warda, tu vis dans un nuage. J'adore mon nuage, en fait. Et puis moi, je rêvais d'être cette femme avec son ordinateur qui va chez le client et tout. Je trouvais ça hyper hupé. Et là, je me dis, ah ouais, regarde, tu es derrière ton ordinateur et tout. Ça va avec ton idée que tu avais quand tu étais plus jeune. Je continue à me former. À l'époque, j'ai une de mes meilleures amies qui est à l'Institut de beauté à Nantes. Et puis bon, malheureusement, suite à des problèmes privés, elle se retrouve complètement submergée. Il faut qu'elle fasse une réservation en ligne parce que là, elle est encore à la vieille école avec son papier, son stylo, mais elle n'a aucune connaissance dans le digital. J'ai dit, tu sais quoi ? Moi, il faut que je me fasse la main donc je vais m'occuper de toi. Je lui mets une réservation en ligne, je m'occupe de sa com' sur les réseaux sociaux. Elle fait un carton, ça marche, mais du tonnerre. Le Google Business, on était à 50 avis, on passe à 130, 140, je crois, avis en l'espace d'un mois. Donc là, je me dis, OK, tu es performante. Là, c'est ton truc. Et je veux aller plus loin donc je veux vraiment faire de la création de site pour les autres en fait. Et là, j'ai un client qui se présente à moi d'une connaissance et qui me dit, mais est-ce que tu peux me faire un site sur Wordpress et tout ? Je lui dis, alors écoute, je ne te mens pas, je n'ai pas de connaissance sur Wordpress, j'aimerais bien me former dessus mais ce n'est pas encore le cas. Mais je lui dis, écoute, si tu veux, je te fais un prix spécial pour ton site et par contre, tu patientes parce que moi, je vais me former en même temps que je fais ton site. Et en fait, ça part comme ça. Donc, je lui fais un prix vraiment ridicule mais en fait, moi, ça me permettait de me faire la main en fait à la base et je repars avec LiveMentor qui proposait une formation sur Wordpress. Je lui dis, hop, on y va. Et là, j'y vais et tout, je fais ma formation impeccable et tout, un site internet comme le client le voulait et tout, donc c'est super cool. Et à un moment, je me retrouve bloquée avec un espèce de bouton. Je ne sais pas, c'est possible. Donc, j'essaye de le modifier tant bien de mal que je veux. je n'arrive pas. Et là, je stoppe mon prof en cours et puis je lui dis, il faut absolument m'aider parce que là, c'est pour un client et tout. Je commence à paniquer en fait. Et là, il prend la main sur le site. Et le truc qu'il a fait, moi, ça a été une révélation. C'est qu'il est rentré dans le code et il m'a débuggée en rentrant directement dans le code du thème. Oh ! J'ai dit, ah ouais ? Ah mais moi, je veux savoir ça. Moi aussi, je veux les mettre dans le cambri. Et finalement, c'est de là où ça part. Donc en fait, je fais Wordpress, je fais 3-4 sites là-dessus pour me faire la main et en parallèle, je me dis, ok, il faut que je commence à me former sur la programmation. Donc en fait, j'enchaîne là. J'enchaîne du marketing digital à Wordpress à la programmation. Le problème, c'est que la programmation, c'est un… Surtout quand tu n'es pas issu du digital en fait et que tu es comme Mourda, tu sais juste appuyer sur On, Google, donne-moi ma série ou amène-moi chez Amazon. J'en suis arrivé à la programmation, c'est plus pareil. Il te faut un éditeur de texte, il te faut… Voilà, j'arrive dans un monde complexe. Mais vu que je suis complexe, ça colle bien avec moi. J'ai dit, ok. Donc je me forme avec Open Classroom qui à l'époque, même maintenant, fait des formations sur la base de la programmation HTML, CSS et en fait, je m'autoforme. Donc ça me demande une certaine discipline et ça me demande énormément d'énergie. Mais plus je le fais, plus j'y arrive et plus ça me motive. Et là, je me dis, ok, bon, maintenant on fait quoi ? Je regarde autour de moi, je me dis, bon, ok, je vais peut-être entrer en formation et tout parce qu'en France, il faut qu'on rentre dans des cases. Il te faut un diplôme pour être crédible, il faut être honnête. Donc je me dis, bon, là, Horda, tu n'as pas de bac, alors il va peut-être falloir remonter un niveau. Et je tombe sur une école qui s'appelle le Cési à Nantes qui propose des formations en alternance, en bac plus 2 dans la programmation. Je me dis, ok, super. Pendant un an et demi, je cherche une entreprise. Mais j'ai tellement un parcours atypique et je suis tellement un personnage atypique que personne ne veut de moi. Donc là, je me dis, ok. Un an et demi ? Un an et demi pour trouver une boîte ? Non, mais attends, je ne l'ai pas trouvé. Le pire, c'est ça. C'est que pendant un an et demi, j'envoie, si ce n'est pas 50 CV par mois, ce n'est pas un seul. Et encore, je suis hyper gentille. J'ai encore l'Excel où j'ai toutes les entreprises en thèse dans le numérique à qui je demande de me laisser une chance pour pouvoir faire cette formation et avoir mon titre. Je le respecte que je suis hyper motivée. Je montre déjà le travail que j'ai fait parce que j'ai une certification d'Open Classroom qui prouve que j'ai suivi une formation. Mais qu'est-ce que tu veux ? Non, ça ne matche pas. Donc là, même toi, ça te remet en question. Tu te dis, attends, c'est quoi mon problème ? Qu'est-ce qui se passe ? Et c'est par hasard à un moment. En plus, il y a eu le Covid. Donc, le Covid arrive et là, il m'arrive quelque chose dans ma vie personnelle qui fait que je décroche totalement. En fait, le choc est tellement puissant psychologique que j'arrête tout. Et c'est à ce moment-là, je ne sais pas du pourquoi, du comment, je ne sais pas où c'est que j'ai laissé traîner mon CV sur le web. J'ai Saint-Plon qui est un organisme nantais qui lance une promotion de codeuse spécialement pour femmes et qui me contacte. Ah ! Mais là, je me dis, alors là, c'est pour toi. Je passe l'entretien. Donc, il me contacte lundi. Je crois que je passe l'entretien le vendredi. Mais moi, entre-temps, je ne suis pas vraiment dans mon assiette. Je viens de prendre un chaos psychologique et là, c'est compliqué. Il faut le temps que je me relève. Et finalement, c'est quand tu n'es pas préparé que ça se passe le mieux. Je passe l'entretien. En fait, tu passes ta garde. Tu passes ta garde. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu laisses venir. Et finalement, je suis prise impeccable et tout. Et l'aventure commence. Donc ça, c'est au mois de juin et l'aventure commence au mois de juillet. Et là, je pars pour huit mois. Formation intense, bien comme il faut. Et là, tu te rends compte qu'en fait, tu n'as pas le même cerveau qu'à 20 ans, tu vois. Tu mets un peu plus de temps à enregistrer. Donc, c'est très passionnant et en même temps, très épuisant. Donc, je fais huit mois un temps. Je ressors avec un bac plus deux. Alléluia. J'ai enfin eu ce que je voulais. Et là, je me dis, bon bah super. Tu as toutes les bases qu'il te faut. Donc maintenant, tu continues. Tu commences à proposer tes prestations en tant qu'indépendant. Et puis, voilà. Moi, l'indépendance, ça me va très bien. C'est la liberté. C'est parfait. Et finalement, ce qui m'amène au jour d'aujourd'hui à faire ce que je fais. Donc, les entreprises avec lesquelles je voulais rentrer en alternance me contactent pour que je devienne employée chez eux parce que là, ça y est, j'ai le diplôme. Voilà, on commence à entendre parler de moi. Eh bien non. Parce que vous m'avez dit non, vous n'avez pas voulu de moi. Moi, je ne veux plus de vous maintenant. Je reste à mon compte. Et site Web44 commence à prendre un peu d'ampleur. Le site Web44, je l'ai créé en 2018 quand j'ai commencé à faire du marketing digital. Et donc là, aujourd'hui, je suis plus un chef de projet. Pourquoi ? Parce qu'en fait, étant donné que j'ai la partie marketing digital, la création de site et la programmation, ça me permet en fait de pouvoir accompagner des clients sur toute toute la transition digitale. Ce qu'on appelle une transition digitale. La création de logo, je travaille en collaboration avec une graphiste qui je travaille depuis quelques temps qui va pouvoir s'occuper de cette partie-là. Moi, je vais m'occuper de la partie création de site, mais je vais accompagner le client sur sa communication derrière. Et à côté de ça, j'ai une rédactrice Web avec qui je travaille, une rédactrice, un rédacteur, qui pareil, eux vont s'occuper de tout ce qui est contenu et référencement. parce que comme je dis aux clients, faire un site sans référencement, ça ne sert à rien. Voilà, il faut avoir le plus beau site du monde, mais si derrière, il n'y a pas de référencement, il n'y a pas d'optimisation de contenu, le site, il ne va jamais remonter sur les moteurs de recherche. Donc voilà, et aujourd'hui, concrètement, tu peux répondre à n'importe quel projet. C'est-à-dire n'importe quel client qui vient vers toi en te disant voilà, il me faut une strata il me faut un site ou il me faut une strata, il me faut… Oui, parce qu'en fait, alors moi, j'ai déjà cette façon, j'ai cette particularité d'avoir toutes ces connaissances, mais je travaille avec des gens autour de moi qui sont spécialisés. Et l'avantage, c'est qu'étant donné que je connais ces domaines-là, même si par exemple, ma collègue va accompagner nos clients sur une stratégie de communication de réseaux sociaux, c'est moi qui pilote. Parce que moi, je sais faire ça, je connais le sujet. donc je ne suis pas spécialisée là-dedans parce que moi, je suis plus dans la création de site et plus dans l'accompagnement du client. Par contre, ma collègue, je lui dirais, écoute, voilà comment ça se passe, voilà les besoins du client, voilà les objectifs qu'on appelle. Ah ouais, un véritable chef de projet. Ah, je suis un véritable chef de projet. Le chef de projet, le chef de chantier. Ouais, c'est ça. À part que je n'ai juste pas le casque jaune. Ouais, mais ce n'est pas grave. Ça, ce n'est pas grave. Non, ce n'est pas grave. j'ai l'allure. C'est déjà pas mal. Donc voilà, et la particularité quand même que j'ai, c'est que c'est vraiment un accompagnement personnalisé. C'est-à-dire que je ne suis pas comme les grandes structures, alors en général, c'est ce qui se passe dans les ESN ou dans les grands agences web, c'est ce qu'on appelle le chiffre. Ils cherchent du chiffre. Donc, ils vont répondre aux besoins du client, mais ils vont peut-être plus vendre des services qu'il n'a pas besoin. Moi, ça ne m'intéresse pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment, vraiment d'être au plus proche du projet du client. C'est-à-dire que je vais vraiment aller déterminer ses besoins ce qu'il n'a pas besoin. Je vais dire que vous n'en avez pas besoin. Ce n'est pas la peine, ce n'est pas d'actualité aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, on travaille par étapes. Le but, c'est que déjà, vous ayez une visibilité sur le web, une stratégie de communication et que dans un an ou dans six mois, on fasse un point et qu'on sache où on en est, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas et qu'est-ce qu'on fait pour avancer. Et c'est ça, en fait, la différence entre moi et des grandes structures. C'est que les clients savent que je les accompagne dans tous mes devis. J'accompagne mes clients sur un an. Dans tous mes devis, pendant un an, je les appelle. Donc, tous les deux, trois mois, je les appelle pour savoir où ils en sont. Pour s'en rendre. Voilà, exactement. Ou des fois, c'est même eux qui m'appellent. Donc, voilà, en fait, ça dépend vraiment du besoin du client, de l'accompagnement qu'il a besoin, en fait. Même si je travaille avec des collaborateurs, il a toujours un seul et unique interlocuteur, c'est moi. Ça, aujourd'hui, clairement, j'essaie d'opérer comme ça le plus possible parce que tu te rends compte qu'à partir, dès que tu commences à avoir deux, trois interlocuteurs. Oui, c'est pas bon. Ça devient hyper compliqué puisque même toi, proche de tes équipes, de tes collaborateurs, partenaires, prestat ou autre, tu perds le fil très vite. Tout à fait. Tout à fait. Tu perds le fil très vite et puis à un moment donné, tu sais, ton client, pense pour ne pas te déranger, pense bien faire en appelant directement, tu sais, l'un de tes collaborateurs ou de tes partenaires. Tout à fait. Et le partenaire pense que c'est toi qui a demandé au client d'appeler. Le client se dit, le partenaire va le contacter et à partir de là, tu te rends compte qu'ils sont en train de bosser ensemble sur un autre projet. Toi, tu n'es pas au courant. Exactement. Donc moi, c'est ça. Un jour, ils viennent te voir pour avoir ton avis. C'est ça. Alors, moi, là-dessus, c'est ce qui se passe. Par exemple, quand la graphiste a besoin d'échanger avec le client pour voir qu'est-ce qu'il veut en termes de logo, il faut quand même qu'il y ait un échange avec le client. Ce qui se passe, c'est qu'on fait une réunion à trois. En fait, à partir du moment où le client me contacte, mon entreprise, mon partenaire se doit de toujours, toujours passer par moi quand il veut faire quelque chose avec le client. ça évite qu'il y ait des communications qui se croisent ou que j'ai loupé quelque chose ou que le client, finalement, il y a quelque chose qu'elle lui a dit que ça ne va pas. Il faut absolument que je sois toujours là. Un, qu'une seule journée, mais surtout, c'est la perte, c'est la déperdition. c'est ça. Exactement. Donc, le fait que je sois là, que je prenne des notes, que, voilà, ça m'arrive même d'animer la conversation entre eux deux parce qu'il paraît que j'ai un petit côté comique. voilà. Mais, c'est vraiment, on a besoin d'avoir une communication fluide. Moi, mes collaborateurs et le client en question parce qu'autrement, ça ne matche pas. Ce n'est pas possible. On ne peut pas faire un travail de qualité. Donc, voilà. Et pour l'instant, ça fonctionne super bien. Je suis plutôt contente. Après, je ne travaille qu'avec des gens qui ont le même esprit que moi, c'est-à-dire qu'ils vont d'abord penser à l'intention et à l'intérêt du client avant de penser à l'intérêt de leur poche. Et ça, j'insiste vraiment parce que j'ai l'impression que ça se perd d'efforts. Donc, avant de penser à combien on va gagner ou combien chacun va gagner d'entre nous, la priorité, c'est que le client soit satisfait. Parce qu'un client satisfait, ça te ramène à notre client. Tu vois ? Déjà, lui, il reste ou il revient et tu bosses sous... Et tu bosses... Comment dire ? Tu bosses une émission sur de la recommandation. Exactement. Exactement. Donc... On arrive à la fin du podcast et j'ai toujours une question que je pose. C'est si quelqu'un souhaite entreprendre à l'étranger, quel serait ton conseil ? Partez pas comme moi à l'aveuglette. Il évite de faire comme Mourda, pour le coup. Moi, ce que je conseille, c'est vraiment d'aller déjà explorer le pays plusieurs fois. Il faut vraiment, vraiment aller au pays plusieurs fois, aller se renseigner dans certains pays. Dans certains pays, c'est spécial. savoir comment ça se passe quand t'habites vraiment là-bas. Parce qu'en fait, quand tu pars en vacances et que t'habites là-bas, c'est deux choses différentes. C'est vraiment des points à prendre en considération. Et la deuxième des choses que je dirais, c'est qu'il y a souvent des forums d'expatriés. Et c'est bien parce que ça permet de se renseigner auprès de personnes qui sont déjà là-bas, qui peuvent vous aider à vous dire « Ok, ici, ça se passe comme ça, il va falloir que tu fasses ça, 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 ça. » Voilà. Et pas partir avec un dictionnaire franco-anglais comme Mourda, sans rien. C'était super, mais bon. Mais du coup, lorsque tu pars comme ça, il t'arrive des péripéties pour être gentil qui te font découvrir le pays autrement et qui te font vivre quelque chose d'exceptionnel. Ah oui, oui, par contre, oui. Non, mais je ne regrette pas. Ah non, non, mais pas ça. Alors, par contre, ça sera à refaire, je le... Je ne sais pas si je le referai comme ça aussi parce que là, bon, j'ai 36 ans aussi aujourd'hui, donc on va dire que je suis un peu moins fofolle. mais honnêtement, c'est quelque chose qui m'a fait super grandir, quoi, qui m'a permis vraiment de voir la vie différemment, de relativiser sur plein de choses parce qu'en fait, il ne faut pas oublier qu'en France, on vit dans un pays de consommation, de surconsommation et en fait, on a tellement tout qu'on en oublie. On en oublie l'essentiel de la vie. Et en fait, il y a un truc qui m'a vachement marquée, c'est que quand je suis rentrée des Philippines, donc aux Philippines, quand je prenais ma douche, je la prenais en deux minutes top chrono. Pourquoi ? Parce que tu as des insectes qui sortent là. Tu as tellement peur de te faire bouffer par un truc que tu prends ta douche en deux, quatre. Ah non, mais je te jure, alors entre les fourmis, les cafards, tu as l'impression que c'est un humain, les rats, j'avais l'impression que c'était un chat. Tellement, il était énorme. Donc en fait, quand tu rentres en France, la première chose dont je me rappelle, c'est qu'en fait, j'ai pris une douche et tu sais, le fait de pouvoir ouvrir le robinet, d'avoir l'eau chaude, tu vois, et sans te prendre la tête et te dire, ah ouais, mais je peux rester en fait un quart d'heure sous l'eau, il n'y a pas un insecte qui va venir me bouffer. C'est des trucs vraiment qu'on ne se rend pas compte parce que nous, on le vit au quotidien et pourtant, c'est quelque chose qui te dit, on n'a pas à se plaindre. La machine à laver, un truc idiot, tu mets ton linge dans la machine à laver, nous, on a grandi avec. Mais aux Philippines, tu te réveilles à 6 heures du matin pour laver ton linge parce qu'autrement, si tu attends 8, 9 heures, tu laves un t-shirt mais tu es au bout de ta vie. C'est clair. Tu as l'impression que tu as fait un marathon de un an, quoi. Tellement, il fait chaud. Donc en fait, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment permis de revenir à l'essentiel. Il n'y a plus d'eau. Voilà. Et ça n'a fait qu'accroître ou vraiment aider son prochain. Ça a pris tout son sens, en fait, là-bas. Ça a vraiment pris tout son sens. Moi, je le dis, il faut faire des expériences dans la vie. Il faut faire des expériences. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de grandir. Peu importe l'âge qu'on a. On n'a pas fini de grandir. Exactement. 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 Et ça, moi, vraiment, je rêverais de repartir. Il n'y a pas d'âge pour apprendre, il n'y a pas d'âge pour mourir. Parce que nos enfants, ils n'ont pas 2-4 ans, mais 10 et 12 ans. Donc, comment dire qu'ils donnent leur point de vue, maintenant, tu vois ? Alors que quand ils étaient petits, bon, ils ne donnaient pas leur point de vue. C'est moi qui ne laissais pas. C'était nous qui décidions et en gros, tes enfants, ils suivent quelque part, en fait. Bon, au jour d'aujourd'hui, ça ne se passe pas vraiment comme ça. C'est toi qui les suis. Aujourd'hui, c'est toi qui les suis. C'est exactement ça. Il y a un peu tendance à me déplaire, mais bon, je n'ai pas trop le choix. Donc, j'ai le projet. Là, au jour d'aujourd'hui, avec SiteWeb44, vraiment, le projet à long terme, c'est de devenir digital nomade. Moi, ce qui me fait rêver dans la vie, c'est de pouvoir faire un tour du monde et rencontrer d'autres personnes, d'autres cultures. Voilà, apprendre d'eux, en fait. Apprendre d'eux et peut-être qu'eux apprendront de moi. Mais j'ai besoin d'aller rencontrer d'autres personnes. Moi, ça m'a enrichi, en fait. Alors après, je te le souhaite. Hein ? Comment dire ? Je te le souhaite du plus profond. J'espère aussi. Donc, on y travaille. Donc, si vous avez besoin d'un site internet ou d'une communication digitale, vous venez chez SiteWeb44. Et pas que dans le 44. Pardon ? Pas que dans le 44. Pas que dans le 44. Non, Après, l'avantage du digital, c'est que tu peux travailler dans la France, dans le monde entier, en fait. Là, j'ai un client qui m'a appelé qui est à Bordeaux. Il me dit mais comment on fait ? Je lui dis, vous savez, l'air du digital, c'est magnifique. On peut travailler à distance. Vive la vision. Il me dit, ben oui, c'est vrai, vous avez raison. Voilà, c'est vraiment... Moi, ce qui me plaît vraiment dans le digital, c'est cette ouverture, cette opportunité qui fait que tu n'es pas obligé de travailler que dans un seul secteur. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Après, c'est vrai que c'est un point de vue dernièrement, j'ai discuté avec une amie qui est basée de la communication. En fait, on a le même point de vue sur le business mais on n'avait pas du tout le même point de vue sur l'ancrage. C'est-à-dire ? Pour le business, il faut un ancrage local. Non. Non. Et j'ai dit qu'en fait, chez moi, à l'échelle d'une ville, d'un appartement, d'une région, je suis en fait à un jeu beaucoup trop petit. Exactement. Et puis, écoute, on ne va pas se mentir, moi, j'habite à Nantes. Nantes est une ville, pour ceux qui connaissent, très développée en termes de digital. Déjà, premièrement. Deuxièmement, des concepteurs de sites internet, on est énormément sur le marché. Donc, si je n'ouvre pas la porte à un plus large, je perds mes mots, 1, 2, 3, je vais y arriver. Ça y est, il est à l'âge, je ne fais pas d'âge. Si je n'ouvre pas mon réseau plus loin qu'à côté de chez moi, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Donc, en fait, l'avantage, c'est que tu peux être performant, que ton client soit à Bordeaux, que ton client, hier, j'avais une réunion avec une cliente en Égypte, ou avec un client Nantes. c'est la même chose. Là-dessus, je partage complètement ton avis. Après, il y a deux écoles différentes. Oui, tout à fait. Après, c'est vrai, au départ, tu commences à te développer autour de toi et puis après, tu commences à grandir. Ça ne t'empêche pas de voir tes portes, loin de là. Après, peut-être que ça dépend de son activité aussi. Écoute, j'en reparlerai avec elle dans quelques temps. En tout cas, je pense que dans toute activité aujourd'hui, avec le digital, on a vraiment cette possibilité de pouvoir travailler avec des personnes qui sont même à longue distance. C'est vraiment ce que le digital nous apporte aujourd'hui. Et ça, c'est quand même merveilleux. Écoute, comment dire, je te souhaite des clients en Asie et en Philippines. Ça serait cool. Ça serait génial, ça, par contre. Là, tu te dis, clairement, la boucle, elle est bouclée. Je raccroche les gants. Franchement, attention, parce que je ne sais pas si je retournerais vivre aux Philippines. Si tu as un client, tu as la voie de digital. Par contre, j'aimerais vraiment repartir en vacances pour revoir les gens qui m'ont aidé à l'époque où j'étais là-bas. Et il a remercié, déjà, même si je suis en contact avec eux. Mais c'est vrai que j'aurais bien voulu y retourner, les serrer dans mes bras et leur dire merci pour ce que vous avez fait à l'époque où j'étais là. Mais par contre, je crois que le prochain départ que je vais faire, je vais quand même rester un peu dans l'Europe, dans l'Union européenne. Essaye le Portugal, c'est génial. Essaye le Portugal, c'est génial. Je te ferai les tueurs. Le Portugal, je connais. Le Portugal, je suis partie en vacances trois semaines là-bas et j'ai adoré. Bon, après, je voulais y retourner, mais il y a eu le Covid. Donc, voilà, à tester. Mes enfants aussi, d'ailleurs, ont adoré le Portugal. Ils sont super sympas et j'adore leur culture. Écoute, à l'occasion, on se retrouvera là-bas. Après, non ? Pourquoi pas ? Histoire de prendre un petit porto. Je te remercie. Merci pour ton temps. Merci pour ton temps. Écoute, rendez-vous les prix à Lisbonne ou à Nantes. Pas de problème. Je suis partante. Je te remercie pour ton temps. Écoute, merci de m'avoir raconté et de nous avoir raconté ton parcours. Je te souhaite tout le succès que tu mérites. Merci. Dans le 44 et au-delà du 44, j'insiste. Merci beaucoup. Je te dis à très bientôt. Je m'appelle le site web international. C'est le but. Oui. Je vais racheter le nom de demain et je vais mettre ta photo dessus. Ok. Soigne-toi bien. Prends soin de toi et je te dis à bientôt. Merci de rester jusqu'à la fin de cet épisode. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et très bonne année, baby-rame. à bientôt. Sous-titrage ST' 501